Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur... Pas un épisode en fait, non, 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 plutôt une toute nouvelle vidéo pour vous montrer un nouveau jeu, un nouveau jeu qui pourrait arriver bientôt. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir de toute façon. Le propriétaire du jeu ne l'a toujours pas encore dit. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, je voulais vous présenter un futur jeu qui ressemble énormément à GPS 4. Je vous ai présenté la fois dernière un jeu qui se rapprochait plus de GPS 4 même si j'avais plus l'impression que ça ressemblait beaucoup plus à du RealPolitics que ce que pourrait être par exemple du GPS 4 où vraiment on peut jouer un pays où on a plein de choses, on peut modifier les textes, on peut faire plein de choses dans la santé, dans l'éducation, etc. Et bien en fait, c'est un indépendant, c'est un mec qui fait tout seul. Voilà, c'est un mec qui fait tout seul le jeu. Donc il est en train de le faire tout seul et à partir de ce contexte-là, il a voulu en fait reproduire en gros un GPS 4 en plus moderne, en quelque chose de plus intéressant. Et ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je veux vous le montrer en fait. Ce jeu est vraiment plutôt intéressant. Alors évidemment, le design n'est pas ouf, etc. Ça nous change de GPS 4 évidemment, mais le plus important en fait, c'est de savoir qu'il est tout seul. C'est vraiment, il est vraiment tout seul à travailler tout ça. Donc je vais vous montrer du coup la cinématique. Le jeu s'appelle World Warfare and Economics. Et je ne sais pas si je l'ai mis en paramètre élevé. Et on va le regarder. C'est tout simplement... C'est tout simplement... C'est tout simplement... C'est tout simplement... Voilà mesdames et messieurs, du coup, c'était le petit gameplay, le trailer du jeu. Je vais aussi vous montrer directement sur leur page Steam, tout simplement. Donc je vais vous montrer, voilà, vous arrivez ici. C'est super, c'est incroyable. Il y a aussi la bande-annonce du jeu. Mais on aura aussi quelques, du coup, quelques petites photos, images du jeu. D'ailleurs, ils ont un groupe Discord, du coup, moi, j'y suis, par exemple, dans leur groupe Discord. Je regarde l'évolution du jeu parce que ça m'intéresse énormément de connaître l'évolution du jeu. Du coup, je suis dans leur groupe Discord qui se trouve dans la description de leur Steam, de leur game, de leur trailer, etc. Donc allez voir leur trailer, il y a leur groupe Discord dans la description. Ou alors allez sur leur page Twitch, pardon, sur leur page Steam, pardon, où il y a toutes les informations. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a plutôt une interface qui ressemble vraiment de façon un peu de réel politique. On a tout ce qui se trouve en haut, on a les facilities, tout ce qui est de la création de ressources, etc. Ils sont en bas. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon petit jeu qui pourrait vraiment concurrencer en plus. GPS 4 en plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a en plus tout ce qui est au niveau de l'espace, etc. Donc en gros, vous achetez un Dell, c'est comme si vous achetez GPS 4 en entier, ce qui est plutôt intéressant. Donc jouez l'espace, jouez les guerres, jouez les ressources, jouez le développement de votre pays, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, en plus, vous pouvez l'explorer, vous pouvez avoir de l'uranium, du golf, vous pouvez avoir toutes les ressources qui se trouvent. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et en plus, on peut voir, il y a World Influence, donc ça, c'est plutôt pas mal, etc. Du coup, vous avez tout ce qui est au niveau de la technologie. Si on retrouve un petit peu le même système technologique qu'on peut avoir, par exemple, avec Earth of Iron, quand vous développez, par exemple, des tanks, des chars, etc., enfin bref, les télécommunications, etc., au niveau militaire, les avions, etc., c'est quasi pareil. En fait, on est vraiment sur un arbre de recherche, tout simplement, avec les équipements de santé. Là, on est dans la santé, les équipements de santé, donc là, on est level 1, on pourrait aller au level 2, etc., etc. Donc, ça va être nous de le faire avec les points de recherche, avec les scientifiques, avec les ingénieurs, etc., etc. Donc, vous en avez plusieurs. L'espace, les militaires, les ingénieurs, la santé, les médias. Donc, ça doit être un peu de la médias traditionnelle, genre fibre, etc., et science, donc ça va être science de la matière, etc., etc. Donc, on est plutôt sur quelque chose de plutôt intéressant. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vraiment va être intéressant et donne un peu autre chose que ce qu'on peut connaître, par exemple, tout simplement avec GPS 4. Ensuite, on a les unités militaires. Et là, c'est plutôt intéressant, et c'est ce que je souhaiterais que ça se fasse de façon claire et nette avec GPS 4. Parce que là, on a une totale refonteur. En fait, on a un mélange, et ce que je trouve vraiment bien avec ce jeu, c'est qu'on a un mélange entre Earth of Iron et un mélange entre GPS 4. Dans le domaine militaire, il prend plutôt tout ce qui est plutôt bien du côté Earth of Iron, alors que du domaine GPS 4, on n'est plus sur de l'économie, etc., etc., qui reprend sur le système politique, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. On a terrestres, air, navale, on a les infanteries, les lance-missiles, les artilleries, les tanks, etc., dans le domaine des terrestres. Donc, c'est plutôt pas mal. On le voit, on a les unités, on a toutes les consommations, on a la vitesse, la santé, le nombre de points de vie. Enfin bref, on a tout ce genre de choses, et je trouve que c'est vraiment très intéressant de savoir... Par exemple, là, on a l'unité Leclerc, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. C'est sympa, et ça donne un peu plus de différence avec GPS 4, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, on a une précision là-dessus. On a les T-72 des Russes, donc les tanks T-72. On peut voir combien ils consomment d'essence, combien ils ont de cœur, de points de vie, d'attaque, de speed, etc., etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt intéressant, et je trouve ça sympa. Pareil, voilà, les F-35, donc les chasseurs américains. Puis, plus précisément, si on se base encore sur le domaine de la santé, là, on se concentre dans le domaine de la santé. On a le manpower, les facilities, ça veut dire les bâtiments, donc les bâtiments, les hôpitaux, etc. Les lois, les vaccins, le budget, etc., etc. Et là, on est sur les lois, et là, on a l'assurance santé, on a la qualité de soins, la sécurité des patients. On se bat contre le cancer, donc on a une loi qui est activée. On a l'hygiène d'hôpital, etc. En fait, on peut modifier tout ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, on a toutes les caractéristiques, on a plein de statistiques qui permettent de bien observer pourquoi on va faire ça, pourquoi on va faire cette stratégie-là. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment intéressant. Et ça nous permet vraiment de voir précisément. C'est ce que je vous dis, en gros. Ils reprennent un peu de GPS 4, et en même temps, ils le remettent à leur sauce. Après, on a, par exemple, on pourrait faire une loi sur le tabac, une loi sur l'alcool, une loi sur la confidentialité des données des patients. On a aussi une possible taxe qui pourrait être faite sur les aliments gras, même pourquoi pas interdire. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, je crois que ça, c'est au niveau des facilities. Donc là, on est plutôt au niveau de la construction des bâtiments. Donc, on a les nurseries. Donc, c'est l'école maternelle, l'école élémentaire, les grandes écoles. Donc, les collèges, ça, c'est les lycées. Là, on est plutôt dans les écoles, voilà, universitaires et tout. Donc, on en a plein, social, science, ingénierie, santé. Et ça, ça, ça doit être des universités plutôt standards, donc économiques, etc., etc. On est plutôt bien, on est dans ce genre de choses. Enfin, bref, je vous conseille de regarder un petit peu tout ce qui se fait sur ce qu'il y a dans ce genre de jeu. Et c'est plutôt pas mal, on peut le voir. Je trouve que c'est vraiment intéressant. On peut construire des aéroports. Là, c'est, par exemple, quand vous voulez faire passer une loi, on a le Parlement. Donc, vous pouvez voir les couleurs, etc. On peut le dissoudre, on peut faire des réélections. C'est trop, trop bien fait. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, voilà, on a plutôt... Et on voit les parties, etc. On voit ceux qui ont voté pour et ceux qui ont voté contre. Par rapport à la Chambre des députés qu'il y a déjà. Donc, on peut les voir par couleur, par partie. Donc, ça donne ceci si on se met au vote. Donc, voilà, on voit les votes en faveur de ça. Il y a eu 360 personnes qui ont voté pour, etc., etc. Attendez, non, ça, ça doit être contre, du coup. Je ne sais pas. Il faudra voir le jeu. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. En plus, on a toujours les stats. On a aussi la terre avec les ressources qui ne sont pas infinies. Donc, ça, c'est plutôt intéressant aussi de jouer ce genre de choses. En tout cas, voilà, c'est en gros ce que je peux vous dire sur ce jeu qui est vraiment un jeu qui peut être vraiment intéressant et que je garde à l'œil. Tout comme Super Power 3. Du coup, ça va être vraiment un genre de jeu qui peut être intéressant à faire et pourquoi pas en faire sur la chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur peut-être un nouveau jeu, peut-être une information en plus. Je ferai une vidéo pour vous dire un peu les informations qu'on a sur Super Power 3 un jour. Et il va falloir qu'on lance notre toute nouvelle série, RealPolitics 2, qu'on fera sûrement la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4. Oui, sûrement, mais sur une toute nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501